Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'échiquier international en direct de Al24 News. Merci d'être avec nous. La Fah, le dernier enjeu de l'antité sioniste de Netanyahou aussi, qui n'en revenant pas que Hamas ait accepté le cessez-le-feu, tire ses dernières cartouches contre La Fah. Quelle lecture peut-on faire de cette frappe sauvage contre Raza ? Netanyahou qui a toujours prétexté que c'est le Hamas qui bloquait le processus des négociations concernant le fameux plan des échanges de prisonniers, mis devant le fait accompli et sous pression de Ben Guir ou bien d'Ehoud Barak, qui voudrait prolonger la guerre à Raza. Et surtout, se sentant hors-jeu dans ce processus de négociation, il semblerait qu'il n'ait pas été associé. Netanyahou saute un câble et redouble de férocité contre La Fah. Netanyahou, le dernier refuge des Palestiniens, qui était donc à La Fah, est ciblé par les forces sionistes. Il devient également le souffre ou La Fah, devient également le souffre-douleur de la politique barbare sioniste en manque d'arguments et surtout en chute libre. Retour aujourd'hui et ce soir avec nos invités que nous allons découvrir dans un petit instant sur les coulisses d'une frappe sauvage sur La Fah, sur les raisons de cette frappe maintenant que les accords sont conclus avec la bénédiction des États-Unis et surtout sur ce que renferme l'accord que Hames a bien accepté et contre sa volonté, l'antité sioniste, fin de la voir agréée. Tout de suite, nous découvrons ensemble nos invités. Alors ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir ici présent avec nous sur le plateau de M. Majid Naama. Vous êtes directeur du magazine Afrique-Asie, mais également du magazine électronique A2, c'est ça ? Afrique-Asie, la voie des non-alignés. Voilà, très bien, parfait. Bonsoir M. Majid Naama. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. C'est un honneur pour l'échiquier international. Nous accueillons également en direct de Paris et par Skype M. Christophe Oberlin, chirurgien spécialisé dans la microchirurgie et la chirurgie de la main. M. Oberlin, bonsoir. Bonsoir chers amis, bonsoir Majid. Vous avez la chance d'avoir sur le plateau un grand journaliste et en même temps un de mes amis. Tout comme vous d'ailleurs. Vous êtes de la même trempe, M. Oberlin. Dans la lignée. Je rappelle que vous êtes également un médecin chirurgien, comme je venais de le dire, mais que vous avez également fait plusieurs missions sur le plan humanitaire à RASA. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous tenons à ce que vous nous apportiez votre témoignage dans un petit instant. Nous commençons donc avec vous, M. Majid Narmah. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui à Rafa ? Il se pourrait que peut-être il y ait un cessez-le-feu, mais il n'y a pas de cessez-le-feu. Bien au contraire, alors qu'on s'attendait à un cessez-le-feu ou à une trêve, on voit un redoublement de férocité de la part du gouvernement de Netanyahou qui s'en prend à Rafa, qui restait ou qui était finalement le seul ou le dernier refuge, Majid Narmah. Ne serait-ce pas justement cette déclaration de Yaïr Lapide qui a provoqué la colère de Netanyahou, selon vous, contre Rafa ? Écoutez, c'est parce que Netanyahou, c'est d'abord par ses méthodes barbares qui rappellent les nazis, même il les surpasse avec ce qu'on voit. Et il est, il faut le dire, soutenu par les grandes puissances occidentales. Parce qu'il est beau que les États-Unis ou la France ou l'Angleterre dénoncent l'attaque de Rafa, mais il suffit d'abord de couper les relations diplomatiques avec cet État voyou, criminel, d'arrêter d'envoyer des armes. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des armes qui partent des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, vers l'entité sioniste. Donc on baigne en pleine hypocrisie. Mais heureusement que, quand même, malgré le prix vraiment très douloureux que la population a payée, quand même, l'armée israélienne n'a obtenu, n'a atteint aucun de ses objectifs. – Oui, à part celui de tuer des civils. – Voilà, même à Gaza, à Kanyounes, partout dans le territoire qui a été occupé par Israël, jusqu'à maintenant, on assiste chaque jour à des opérations de résistance sans équivalent. C'est-à-dire, personne ne s'attendait à cet héroïsme de la résistance… – De la part de Palestiniens. – De la résistance palestinienne, dirigée par le Hamas, avec le djihad islamique, le Front populaire de la Palestine et toutes les fractions de la résistance palestinienne. Parce que la guerre n'est pas entre le Hamas et Israël, c'est entre le peuple palestinien… – C'est contre, beaucoup plus. C'est beaucoup plus contre le peuple palestinien. – Il ne faut pas le réduire seulement à ça. Même si le Hamas, c'est elle, c'est le Hamas qui a déclenché l'opération du 7 octobre et c'est elle qui fait le gros des efforts et qui offre, qui se sacrifie pour le reste des Palestiniens. – Très bien, M. Majid Naama, on va revenir sur cet aspect, justement, Majid Naama. Christophe au Berlin, vous, vous avez été à plusieurs reprises à RASA pour des missions donc humanitaires, vous avez fait quand même des allers-retours, vous avez pu faire la différence, ou en tous les cas, pouvez-vous nous dire justement la différence entre ce que vous avez vu et ce qui a été dit sur la guerre contre RASA ? – Écoutez, effectivement, je suis allé plusieurs fois, même plus d'une cinquantaine de fois, étalé sur 20 ans, trois fois par an. et notamment, je vais depuis plus de 15 ans à moitié à l'hôpital Chifa, à moitié à l'hôpital européen, donc en bordure de RASA. Donc j'y étais effectivement il y a quatre semaines. – Écoutez, il y avait des bombardements très, très massifs. Pour vous donner juste un exemple, la matin, je me suis dit, tiens, j'entendais les premiers bombardements, cinq heures, je ne vais pas me lever tout de suite, j'ai compté jusqu'à 30 bombardements, et au 30e, je vais me lever. C'est ce qui s'est passé en quelques minutes, je me suis levé au 30e bombardement. Mon voisin de paillasse, si j'ose dire, qui dormait avec moi par terre sur un matelas, a eu plusieurs personnes de sa famille qui ont été tuées pendant le séjour où nous travaillions ensemble. Autrement dit, la mort est partout, elle a pris une dimension véritablement génocidaire, je crois que le crime de génocide a été décrété, si vous voulez, par la... Mais on le ressent, si vous voulez, on le ressent sur place, il n'y a pas de famille qui n'ait pas eu des membres. Par exemple, le docteur Jamal Abou Elal, qui était un ami de longue date, que j'ai formé d'ailleurs il y a 15 ans, qui a passé mes diplômes, a eu une trentaine de personnes de sa famille qui ont été tuées, et je ne parle pas des autres. Donc il y a une atmosphère, si vous voulez, génocidaire, mais en même temps, on voit des populations qui, réfugiés à l'intérieur même de l'hôpital, se sont installées, vivent avec une vie familiale minimum, avec des enfants qui jouent. Et donc on voit que cette population supporte, est parfaitement accrochée sur son sol et ne va pas se diluer dans le désert. Donc l'opération qui est entreprise est une opération affreuse. Les premières images d'enfants écrasés sous les bombardements nous parviennent maintenant et nous choquent terriblement. mais je ne pense pas que M. Netanyahou durera très longtemps, que ces bombardements dureront très longtemps. En tout cas, je l'espère. Je repense à une formule utilisée par les Israéliens qui parlait des leaders de la résistance et qui en parlait comme Yaya Sinoir, qui en parlait comme le boucher de Ragnoni. Je crois qu'aujourd'hui, le boucher de Rafa est clairement désigné. C'est la responsabilité directe de M. Netanyahou. – Très bien, l'idée est toute faite parce que justement, on va parler de M. Netanyahou, alors comment on l'appelle ? Majid Na'ama, cette déclaration qui finalement, on a vu qu'il y avait le chef de l'opposition sioniste qui disait qu'il fallait absolument conclure un accord d'échange de prisonniers avec le Hamas, même si cela conduirait à l'arrêt de la guerre en cours. Je reprends ses propos dans la bande de Raza qui a été donc entreprise depuis le 7 octobre 2023. Est-ce que finalement, cette déclaration n'est pas venue ou n'est pas tombée tel un coup près sur la personne de Netanyahou qui aujourd'hui, on l'a vu, redouble de férocité sur Rafa parce qu'il se sait finalement politiquement exposé à la menace d'être jugé ? – Oui, mais si vous voulez, il ne faut pas personnaliser le problème avec Netanyahou. parce que l'écrasante majorité des Israéliens sont aussi violents, aussi extrémistes que lui. Même le chef de l'opposition israélienne, il était au pouvoir, il était en coalition avec Netanyahou. Tous étaient d'accord, ou presque, à part une petite faction… – Mais alors très minime, oui. – Très minime. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup de familles qui veulent récupérer leurs enfants soldats, quitte à revenir et attaquer les Palestiniens de nouveau. Une fois que… – Que tout le monde sera libéré. – Donc, Hamas n'est pas né aujourd'hui de la première heure. – Oui. – Elle a déjà négocié. – Elle comprend très bien. – Bien sûr, parce que n'oublions pas qu'il y a 8000 prisonniers palestiniens qui sont dans les prisons sionistes. Pour la plupart, sans jugement. – En détention administrative. – N'oublions pas ce qui se passe en Cisjordanie, n'oublions pas ce qui se passe aussi à la frontière nord. – Oui. – Donc, le problème, cette hystérie qu'on voit, que ce soit en Israël ou dans les pays qui ont toujours soutenu le projet colonial sioniste, c'est que tous ces gens-là voient que ce projet est en train de s'effondrer. C'est la fin du projet sioniste. – Exactement. – Combien ça va durer ? – La chute, vous parlez de la chute. – C'est la chute. Je pèse mon mot. – Oui, combien va durer cette chute ? – C'est pour ça qu'on… Non, parce qu'une fois que les armes se seraient tues, vous allez voir beaucoup d'Israéliens qui vont prendre leur bagage et quitter. – Déjà, il y a beaucoup qui quittent parce qu'Israël, contrairement à la propagande sioniste, c'est le pays, l'endroit, le plus dangereux pour les Juifs. – Oui. – Et il ne faut pas mélanger la question juive avec la question, le projet sioniste. Parce qu'à Paris, récemment, j'ai lu un livre écrit par un Juif anti-sioniste intitulé Israël contre les Juifs, l'État d'Israël contre les Juifs. – Oui. – Et là, maintenant, à mon avis, ça me rappelle aussi un peu en France, en Algérie, il y avait un million de colons, ils se sont solidarisés avec l'OAS, avec les assassins, et finalement, ils ont dû prendre le bateau et quitter. – Leur bagage est parti. – Oui. – Israël, moi je vois ça. Combien ça va durer, je ne sais pas. Mais maintenant, le projet de deux États, c'est fini. Je ne pense pas que c'est sérieux. La seule solution possible, c'est la solution à l'algérienne ou la solution à la mode sud-africaine. c'est-à-dire un seul État où tous les citoyens ont les mêmes droits, les mêmes devoirs. – Oui. Je crois que même cette option a été évoquée par certains sages intellectuels qui n'avaient pas de profit parce qu'on disait qu'on n'avait plus justement cette option de droit, des États n'étaient plus possibles, ne pouvaient être rendues possibles. Majid Narmah, avec ce qui s'est passé le 7 octobre et la guerre contre Raza, Christophe Auberlin. Alors vous, vous avez effectivement été là-bas, vous avez côtoyé l'horreur, vous avez vu de visu que de toute façon, ce qui est rapporté par les médias et ce qui est vécu au jour le jour, c'était carrément demande différente aux antipodes l'un de l'autre. Vous avez évoqué ou parlé de la Cour pénale internationale et on sait tout le travail qui a été fait par Maître Gilles Devers. J'avais envie de vous dire quel intérêt porte un chirurgien de formation de surcroît à la Cour pénale aujourd'hui ou à la justice de manière globale, surtout lorsqu'il s'agit par exemple du cas de Raza. Écoutez, je porte le regard le plus intéressé depuis de longues années parce que vous savez, le propre de la médecine, c'est de soigner et c'est aussi de prévenir. Donc quand vous voyez des filets, des blessés, notamment des enfants sous votre bistouri, très vite, vous vous dites non, nous sommes dans une situation totalement inacceptable, ces enfants pourraient être mes enfants ou mes petits-enfants, comment se fait-il qu'on remonte tout de suite avec la question du droit ? Donc ça, c'est quelque chose qui s'impose absolument et je veux dire que le droit progresse comme la médecine par étapes. Ça paraît trop lent quand on ne regarde pas très près, mais en réalité, là je reconnais les urgences de l'hôpital Chifa, là. En particulier, le droit progresse, il y a des jurisprudences. Alors évidemment, tout ceci ne va pas assez vite, on aurait aimé, M. Karim Khan avait les moyens juridiques étant donné l'ouverture d'enquête qui avait été faite par Fatou Ben Souda, il avait les moyens juridiques de lancer des mandats d'arrêt plus tôt. À sa décharge, si j'ose dire, eh bien il n'y a que trois personnes qui s'occupent de la Palestine dans le bureau du procureur. Rappelez-vous, lorsque l'Ukraine a connu ces difficultés, eh bien il y a une trentaine de pays qui immédiatement ont versé des fonds pour le dossier ukrainien à la Cour pénale internationale qui a permis de démarrer des enquêtes très rapidement. On voit là vraiment une fois de plus le deux poids de mesure. D'ailleurs, j'ai posé la question à la conseillère proche-orient du président Macron que j'ai rencontrée complètement par hasard et elle m'a dit « Nous, nous payons beaucoup d'argent et nous sommes parmi les principaux donateurs mais nous ne choisissons pas où va cet argent. » Donc c'est une grande hypocrisie évidemment. Oui, très bien M. Oberlin. Majid Naama, on revient un petit peu sur l'aspect politique aujourd'hui de ce qui se passe sur le terrain. On sait très bien qu'il y a des frappes contre Raza, le passage de Karam Boussalem où on parle du fait qu'aujourd'hui le président américain Biden aurait sommé Netanyahou d'ouvrir ce passage. On a vu le résultat, c'était complètement l'inverse. Donc du coup, est-ce qu'on va pas dire que finalement Netanyahou est complètement hors sujet, hors jeu ? Parce qu'il y a eu quand même l'accord sur les prisonniers sur lequel on va revenir parce qu'on va négocier. Écoutez, les États-Unis font semblant d'être impuissants. Voilà. Je ne le pense pas. Absolument. Vous savez, je vous rappelle en 1956, Israël avec le Bingorion avait occupé le Sinaï. Le lendemain, Bingorion a déclaré à la Knesset plus jamais ça c'est la terre d'Israël éternelle, éternelle, on ne cédera plus rien. Oui. Et à l'époque, il n'y avait ni le fax ni le... Oui. des télégrammes. Il envoie un télégramme il dit on m'a rapporté que vous avez dit ça. Si c'est vrai, nos relations vont se détériorer. Et il n'y aura... Le lendemain, il est revenu à la Knesset pour dire le contraire. Oui. parce que toutes les armes... C'est une sorte de jeu. L'armement génocidaire, c'est les Etats-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, ils savent, ils donnent des armes de destruction massive qui sont utilisées dans le génocide. Et demain, moi je suis tout à fait d'accord avec Christophe, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le droit pour poursuivre ces assassins et leurs complices parce qu'une fois que les assassins seront poursuivis, leurs complices aussi. Donc il faut continuer même si les résultats tardent à venir. Mais quand même, on a eu avec la Cour internationale de justice un premier résultat qui n'est pas négligeable. Il faut frapper à toutes les portes. Il faut persévérer. Y compris à la Cour pénale internationale. Très bien. Majid Nahama, on sait très bien que de toute façon l'appareil judiciaire ou juridique est généralement très long pour obtenir gain de cause. Oui, quand même. Je salue l'Algérie qui a abrité une centaine de juristes venus du monde entier pour enrichir le dossier. Oui. Parce que l'Algérie a toujours privilégié le droit international. Parce que quand même, c'est une arme assez… Qui est porteuse sur le long terme. Voilà. Sur le long terme. Et même parfois sur le court terme et le moyen terme. On l'espère en tous les cas avec la question palestinienne parce qu'on l'a vu par le passé. Il y a des situations ou des questions qui ont été réglées très rapidement, Christophe Auberlin. Mais d'autres ont demandé beaucoup plus de temps d'intervention. En tous les cas, ce n'est pas ce qu'on souhaiterait pour RASA, même si les prémices quand même sont là. Les prémices très positives. Donc, Christophe Auberlin, je vais vous poser une question quand même politique. Beaucoup plus sur la question politique, sur ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Alors, on sait qu'il y a un accord qui a été signé. Peut-être que Netanyahou n'a pas été, si vous voulez, invité à cet accord. C'est peut-être ça qui fait aussi sa colère en ce moment ou qui pourrait s'expliquer. Comme ça, on fait des lectures, bien entendu. n'empêche qu'aujourd'hui le Hamas qui était taxé de bloquer justement les négociations et le dialogue aujourd'hui a accepté. Donc, 33 prisonniers, ils ont demandé la libération de 33 prisonniers palestiniens dans les geôles sionistes. Parmi ces prisonniers, on retrouve Marouane Barrouti. Donc, parmi les prisonniers qui seront libérés selon l'accord, il y aura des prisonniers ou des détenus pour des peines très, très lourdes, des condamnations à mort et à perpétuité plutôt. Et parmi ces prisonniers se trouve donc Marouane Barrouti. Comment doit-on lire cet accord en contrepartie, bien sûr, des prisonniers ? Parce que, selon certaines informations, il n'y aurait plus d'otages civils mais beaucoup plus des officiers de l'armée sioniste qui seraient chez le Hamas. Christophe Oberland. Je vous remercie de poser cette question parce qu'on la pose rarement et il se trouve que j'ai écrit un livre sur l'échange de prisonniers contre le soldat Shalit, 1027 prisonniers contre le franco-israélien, entre guillemets. Et j'ai bénéficié du récit du chef des négociateurs du côté palestinien qui est Mahmoud Zahar. Et Mahmoud Zahar et son équipe, eh bien, d'abord, c'est une affaire de long terme parce que chaque personne doit être discutée à la fois par la branche militaire, la branche civile et pas les prisonniers. Mais en ce qui concerne Mahmoud Zahar m'a dit « Nous avons discuté pendant une journée entière avec les Israéliens, de la même manière que pour Ahmed Saadat. » Et donc, bien entendu, le Hamas compte absolument avoir justement une libération pour Mahmoud Zahar mon fondateur du Hamas, eh bien, ou fondateur même du Hamas, le chèque Yassine a été échangé une première fois dans ce qu'on appelle l'accord Djibril, c'est-à-dire Ahmed Djibril qui était FPLP et c'est lui qui a parrainé, qui a dirigé les négociations et il a inclus le chèque Yassine dans la liste des prisonniers à libérer. Donc, cette collaboration entre les deux, j'allais dire les deux extrêmes, mais c'est tout à fait faux en réalité. Le FPLP et ses positions sociales est extrêmement penche en réalité des positions sociales du Hamas. Donc, à partir du moment où Marmoud Borgouti serait libéré, eh bien, je suis certain que les dirigeants du Hamas seraient absolument enchantés qu'ils se présentent à des élections libres, transparentes, sous contrôle international. Tout le monde est bienvenu. De toute façon, le Hamas a été, par trois fois, a été organisé un gouvernement d'union nationale incluant toutes les factions palestiniennes. Donc, il n'y a pas de division intra-palestinienne. Il est tout à fait normal que parmi les prisonniers, des gens comme Ahmed Saadat ou Marwan Borgouti soient exigés de la part du Hamas. Oui. Alors, c'est la première fois qu'on voit que la condition qui a été émise de la libération de Marwan Borgouti et de son frère également figurent en tête de liste des 33 prisonniers. il s'avère ou il paraîtrait que Hamas aurait même donné la condition que la première libération, le premier contingent, c'est celui-là où se trouveraient donc les deux baroutis. Majid Nerma, est-ce qu'on peut considérer ça comme brièvement parce qu'il ne reste que deux minutes, d'abord comme une victoire du Hamas et puis surtout au 244e jour de guerre contre Gaza, finalement, on a tourné en rang politiquement parlant pour finalement venir aux conditions que Hamas avait exigées. – Écoutez, cela prouve que le Hamas est dans une optique d'unité nationale. – Voilà. – C'est ce que le professeur Oberlain vient de le dire. – Absolument. – Et ça dénote une grande vision de l'avenir de la Palestine. – Une belle osmose. – Parce que ce n'est pas un mouvement sécessionniste qui veut diviser les Palestiniens mais qui veut faire l'union des combattants mais pas des capitulaires. – Oui. – Donc, pourquoi Barouti est en prison ? – Parce que c'est un combattant. Donc, il y a le front que ce soit le front FPLP qui est de tendance marxiste qui fait partie de ce qui c'est du 7 octobre. octobre. Et là, en Occident et où les médias aux Orbes si vous voulez toujours ils qualifiaient le Hamas de terroriste alors que le Hamas a gagné les élections. – Oui, à chaque fois on oublie de le dire. On oublie de dire ça justement. – Oui, voilà. – Et qu'Israël a arrêté la plupart des députés qui ont été élus. – Très bien. Je vous remercie beaucoup M. Majid Na'ma. Je vous remercie également M. Christophe Auberlin. Sachez que j'aurais aimé être avec vous encore plus longtemps mais bon, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Je vous rappelle que vous êtes un à un donc M. Majid Na'ma, directeur du magazine Afrique Asie et Deza Magazine. Également était avec nous Christophe Auberlin, chirurgien spécialisé dans la microchirurgie et la chirurgie de la main, auteur de plusieurs ouvrages qui sont en lien avec bien entendu la question palestinienne et raza. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. de l'échiquier international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada